Musique Lauréate du prix Wise 2014, la britannique Anne Cotton. Ce mardi à Doha au Qatar, à l'occasion du 6e sommet pour l'innovation dans l'éducation, la fondatrice de l'ONG CAMFED a reçu cette récompense, sorte de Nobel de l'éducation, dotée de 500 000 dollars. Depuis 1993, plus de 3 millions d'enfants ont bénéficié des programmes éducatifs de son organisation en Afrique subsaharienne. Je suis absolument ravie, je suis même bouleversée. C'est un immense honneur et en réalité ça me donne une plateforme incroyable pour m'exprimer sur le sujet dont j'ai fait le travail de ma vie, l'éducation des filles en Afrique. Cet argent va nous permettre de soutenir la scolarisation dans le secondaire d'un million de filles en Afrique au cours des 5 prochaines années. CAMFED apporte un soutien financier et social aux filles de l'école primaire jusqu'à l'âge adulte dans des secteurs ruraux, au Zimbabwe, Ghana, Malawi, en Zambie et Tanzanie. Mais sur quoi repose la réussite de ce modèle éducatif ? On a conscience du fait que les gens qui vivent les difficultés sont les mieux placés pour les comprendre. On doit vraiment apprendre de ces communautés qui font face à de nombreux défis. Il faut qu'on les écoute attentivement. Et on doit non seulement écouter ce qu'ils disent, mais aussi se rendre compte de ce qu'ils ne disent pas. On doit les écouter intelligemment. Après Vicky Colbert l'an dernier, c'est la deuxième fois que le prix Wise est décerné à une femme, Anne Coton est la star de ce sommet, qui cette année se concentre sur la créativité, une approche favorisant l'apprentissage. Aurora Vélez, desde Doha, Qatar, pour Euronews.